Max, un truc qu'on apprend à ne pas faire dans les écoles de football. Mais si ça vaut 60 millions d'euros, Alexandre, il faut me le dire. Non, non, je suis d'accord, mais après c'est pour venir compléter par rapport à ce que l'auditaire a dit avant, quand il parlait du milieu de terrain, quand il compare le milieu de terrain du Brésil et de Paris, et bien quand il y a 15 joueurs, David Lewis qui était présent au Brésil avec le milieu de terrain qu'ils ont, moi je vous dis, c'est un type que je peux parler avec l'auditaire, c'est qu'avec le milieu de terrain, tu peux parler plus, les autres joueurs qui se trouvent derrière, et la force de la Ligue 1 par rapport au niveau de joueur de Ligue 1, même si Falcao n'est plus là, qui va avoir la puissance de feu que les Allemands avaient ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un. Donc effectivement, je pense que Paris sera champion, il y aura un tout petit suspense, peut-être comme celui d'année dernière, parce que tu n'étais pas seul. Non, 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 c'était pas si évident. Merci Alexandre et bonne journée dans les bouches du Rhône, on nous appelle aussi des bouches du Rhône, tu vois. C'est magnifique, la vie change, on nous appelle du 13 pour nous dire qu'on supporte Paris. Bon, le Brunet maîtrise du jour. Oui, c'est une question simple, c'est même pas une question, c'est pour moi Paris est champion, mais c'est un champion qui ne me séduit pas, vous allez dire, pas encore, candidat. Vous êtes plutôt d'accord avec cette affirmation, puisque vous êtes maintenant 6 sur 10, si je prends vos votes par SMS au 6 10 71 et sur rmc.fr, vous êtes 61% à voter carrément d'accord. Alors juste un petit message de Benji Dureil, qui lui est complètement déprimé, il nous dit, malheureusement, il n'y a plus d'équité sportive, tout est moche à cause de l'argent, il n'y a qu'en Coupe de France, ou de temps en temps, un petit se fait la peau d'un grand, et ça c'est chouette. La Coupe de France d'ailleurs, elle est faite pour ça, elle est faite pour étonner, pour surprendre, pour donner sa chance à tout. D'un autre côté, soyons clairs, si le football est une industrie et que les clubs sont des entreprises, il faut de l'argent, il faut des investisseurs, on ne peut pas tout à la fois vouloir être champion du monde, champion d'Europe, gagner la Champions League, et puis dire que l'argent c'est terrible, l'argent on en a absolument besoin, parce que l'argent c'est aussi l'oxygène de l'économie. Voilà, dans un petit instant, Thierry, qui est gérant de société, nous donnera son avis, il nous appelle de la Gironde, nous sommes avec Mohamed Bouafsi, de l'agence RNC Sport, habité par le Paris Saint-Germain, on a vu une traducence parfaite, Jean-Michel Rouet du journal L'Équipe, Ali Benervia, qui connaît aussi parfaitement le Paris Saint-Germain, qui y a joué, nous appellerons tout à l'heure Bernard Cazot, et j'attends votre avis au 32-16. RNC, qui avez mis le net. Aujourd'hui c'est vendredi, et le vendredi de 16h à 18h, Jean-Michel Larquet est sur AMC. Larquet Foot, Ligue 1, Ligue 2, tout le week-end foot, avant tout le monde, c'est dans Larquet Foot, avec les joueurs, les empêches...